Dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, plusieurs défis attendent le gouvernement et le Premier ministre Emmanuel Issozengonde, qui était devant les honorables députés, a dévoilé les grands axes de son action pour pallier les difficultés rencontrées dans ces secteurs. C'est-à-dire que l'eau et l'énergie, deux éléments clés pour le développement véritable d'un pays. A l'heure où, le Gabon écrit une nouvelle page de son histoire à travers cette déclaration de politique générale du gouvernement Issozengonde, des mesures fortes pour pallier les difficultés rencontrées tant dans la production que dans la distribution de l'eau et de l'énergie à Libreville et à l'intérieur du pays s'imposent. Il nous faut accroître notre capacité de production énergétique. Il nous faut aussi accroître notre production pour satisfaire la demande des ménages, tant dans les zones urbaines que rurales. La gestion de ce dossier se fera dans le cadre de la nouvelle loi régissant le secteur de l'eau et de l'énergie. Cette loi permet d'attirer de nouveaux partenariats, cette loi permet d'attirer de nouveaux investisseurs pour la réalisation des ouvrages de production et de transport d'énergie électrique d'une part et d'eau potable d'autre part. Ce n'est un secret pour personne, la demande en énergie exprimée par le secteur industriel est importante. Celle en eau potable reste, elle aussi, très élevée. Sachant que la convention de concession état gabonais, SEOG Veolia, prend fin le 30 juin 2017, une question s'impose. L'État va-t-il renouveler ce contrat ? Si oui, les termes de la convention ne doivent-ils pas être revisités ? Avec la SEOG Veolia ou un autre concessionnaire, quelles sont les dispositions prises à long terme par l'État pour régler de manière définitive les délestages récurrents et le problème d'adduction d'eau potable dans le pays ? Le gouvernement va s'employer surtout à mettre en œuvre le schéma directeur élaboré en 2016 pour le Grand Libreville. Ce schéma prévoit le développement d'un projet ambitieux de construction d'une usine de production d'eau potable pouvant produire 140 000 m3 par jour. C'est le projet TUM7. Dans le secteur de l'énergie, actuellement, les taux de couverture dans les zones rurales et dans les zones urbaines ne satisfont pas le gouvernement. Nous avons 25% dans les zones rurales et 85% dans les zones urbaines. La gestion de ce dossier mérite une attention particulière du fait que la réussite d'un tel challenge permettrait également la mise en valeur de notre riche potentielle hydroélectricité, encore aujourd'hui très peu exploitée. Une réussite qui garantirait aussi une électricité à un coût socialement et économiquement acceptable.